Dans le cadre du festival de Cannes, Jacques Lang et Daniel Mitterrand ont réuni 150 réalisateurs. Ils ont participé, ces réalisateurs, au colloque cinéma et liberté. De nombreux films, on le sait, ont servi la cause de la liberté. Certains autres, et ils sont nombreux de par le monde, sont censurés. Les travaux ne sont pas restés des mots en l'air. Ils vont permettre de créer l'association de défense des droits du cinéma dans le monde. Georges Bégout et Claude Sicard. Du jamais vu, dans cette salle, sont réunis, autour du thème, la liberté de création cinématographique, 150 grands réalisateurs venus de 50 pays différents. Madame Mitterrand s'associait dans ce colloque à des metteurs en scène aussi différents que L'Agda Ramina, Yoris Evans, l'américain John Berry, Yves Boisset, le brésilien Hector Babenco, Michel Mitrani, Etor Escolat, et Yves Montand, non réalisateur, mais toujours présent quand il s'agit des droits de l'homme. Ce n'est pas par hasard que l'un des objets statutaires de la Fondation de France Liberté est, je lis, d'aider dans tous les domaines les créateurs défavorisés à réaliser leurs projets. Une institution internationale pourrait contribuer à faire passer de plus en plus cette idée forte et essentielle. Le cinéma, si j'ose dire, doit proclamer son indépendance. Cette institution s'appellera Cinéma et Liberté, ou Cinéma Sans Frontières. Elle sera l'équivalent d'Amnesty International pour le cinéma. Son président sera Jules Dassin. Conclusion du colloque par l'observateur Yves Montand. Des choses qu'a dites le ministre de la Culture, Jack Lang, en ce qui concerne l'aide à apporter à des pays en voie de développement, ou dans des pays où la dictature est encore en place. Là où il y a un metteur en scène qui essaie de faire son film, et qui lui est interdit arbitrairement par les lois de ces pays, notre devoir des réalisateurs, le ministre de la Culture et les artistes, notre devoir est de soutenir et de faire un tel tintamarre, si je puis dire, pour permettre à ce réalisateur, à ce métier en scène, de pouvoir faire son œuvre. Ça c'est très bien.